Je voudrais savoir comment on sait qu'on est bien dans les plans de Dieu ? Comment être convaincu de ne pas se tromper par rapport à l'appel qu'il a sur notre vie ? Pour te rassurer, si quelqu'un te dit qu'il n'est jamais perplexe, c'est qu'il est orgueilleux. Même Paul, le grand apôtre, dans l'Acte chapitre 16, nous dit qu'il ne savait pas trop où on était avec le Seigneur. Il a tâtonné. À un moment donné, il voulait aller en Asie, mineur, tout ça. L'Esprit lui dit non. Il veut aller ailleurs encore. Pendant la nuit, il va recevoir une vision. Donc, ça arrive à tout enfant de Dieu, quel qu'il soit, converti depuis 100 ans ou depuis un mois. D'avoir parfois, se poser cette question-là. Est-ce que Dieu est encore avec moi ? Tu vois, non ? Tu me mets la pause en ce moment. Voilà, donc tu te rassures. Moi, ça m'arrive très souvent. D'accord. Donc, c'est normal d'avoir des doutes et d'avoir des peurs, en fait. Bien sûr. C'est humain, ça. C'est humain. Beaucoup de gens ont tendance à croire que les chrétiens sont des êtres complètement... Oula ! C'est pour ça que beaucoup sont hypocrites. Ils font semblant que ça va, tout va bien. Tu vas lui dire, ça va ? Grâce à Dieu. Non. Il faut arrêter un peu avec ce langage-là. Par grâce. Par la grâce de Dieu. Non, frère, actuellement, ça ne va pas. Amen. Je suis beaucoup attaqué. Priez pour moi. C'est simple. Parce que quand tu dis, ça va, tout va bien. Grâce à Dieu. Ok. Lui, il est toujours au top. Il ne va pas prier pour toi. Paul disait, priez pour moi. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, il a reconnu qu'il était faible parfois. Donc, ça arrive. Tu as des moments où tu vas être requinqué, boosté, rempli de feu. Et là, tu as plein de convictions de tout ça parce que tout va bien pour toi, parce que tu as reçu un ange qui t'a parlé. Là, pfff. Et à un moment donné, tu es abattu. Paul disait à un moment donné qu'il était abattu. Mais non perdu. Oui. Il était dans un moment de tremblement et de... Regarde, regarde. 1 Corinthiens, chapitre 2. Les chrétiens, c'est super spirituel. C'est pour cela qu'ils veulent à tout prix. Quand on leur dit qu'on est fatigué, on ne peut pas vraiment se... Non, non, non. Ce n'est pas possible. Il est passé quand même. Oui, mais ce n'est pas une machine. Amen. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 2. Verset premier. « Pour moi, donc, mes frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec des discours pompeux remplis de la sagesse humaine en vous annonçant le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ a crucifié. J'ai même été parmi vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans le grand apôtre. » Je pense que tu es rassuré, là. « Gloire à Dieu, que tu sois venu. » Amen. Voilà. J'aime bien ce passage-là parce que quand on tremble, on dit « voilà, tu attends une nouvelle et tu trembles. » Les super chrétiens spirituels vont dire « Oh, mais quand même, tu n'as plus froid en Dieu, tout ça. » Après, le foie de Shora, laisse-le lui aussi, il tremble. Amen. Ok. De ce côté-ci, voilà. Il y a la sœur, là. Merci Seigneur. T'as vu comment ça aide, hein ? Attends, attends, attends. On va encore voir autre chose. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 11, je veux le lire pour vous. « Mes bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Si Pierre a écrit cela, c'est que son âme était tellement bombardée par la convoitise, alors qu'il était marié. Il s'est dit « Oh, mon coco, qu'est-ce qui m'arrive là ? » Tac ! Une sirène qui l'attaquait. Donc, Amel, quelqu'un a dit « On ne peut pas empêcher un monsieur de passer par dessus nos têtes, mais on peut l'empêcher de s'asseoir dessus pour construire son nid. » Donc, les pensants des impurs, c'est comme ça.